Mesdames et messieurs, bonsoir! J'espère que ça va bien à la maison. Mon nom est Benoît Lafaria et je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale sur la lutte professionnelle de l'une des plus grandes familles du monde de la lutte, la famille Von & Rick. Je suis accompagné de mon éminent collègue Jonathan Drapeau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Ben en fort! J'espère que mes auditeurs vont bien et qu'ils vont apprécier notre émission spéciale sur les Von & Rick. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à écouter cette émission. Eh bien, vous savez tous que la famille Von & Rick, c'est une famille de catcheurs américains, origineurs de l'État américain du Texas, bien entendu. Leur vraie nom de famille, c'était Atkinson. Von & Rick, c'est un nom d'artiste. Chaque membre qui a fait carrière dans la lutte professionnelle a pris le nom d'artiste Von & Rick. Donc, d'après le patriarche de la famille qui se nommait Fritz Von & Rick, une des plus grosses légendes de l'époque, Jack a pris le nom dans le cadre de son personnage car il dépeint à l'origine d'un Allemand île. En fait, il s'appelait Jack Atkinson de son vrai nom. Oui, puis la plupart des membres de cette défaute famille, vous le comprendrez lors de notre podcast, sont malheureusement tous décédés. Ces décès sont sur la base principalement d'un mythe répandu sur une malédiction sur cette famille. Le terme « malédiction » Von & Rick est également utilisé familièrement pour désigner la série des malheurs survenus. L'origine ou le but de la malédiction n'est généralement pas convenu et rarement discuté. Le plus souvent, l'histoire est présentée comme une mise en garde sur l'influence parentale, la rivalité fraternelle, les différents dangers que la lutte professionnelle peut apporter. Alors, ce soir, dans le fond, WrestleRock Podcast a eu l'idée de vous faire un spécial sur cette famille qui s'étend sur trois générations de catcheurs, du moins pour le moment. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir des enfants, des petits-enfants. Exact, exact. La première génération, en fait, le seul membre de cette génération... Le seul membre masculin, oui. Oui, était Fritz Von & Rick. On en a parlé dans le podcast. C'était Ted Biasi, je crois. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça, on en a parlé. Il est né Jack Barton Adkinson, le 16 août 1929, à G-Wood, au Texas. Entraîné par le rupité Stuart, père de Owen et de Britt. Fritz est devenu une star dans plusieurs promotions de la National Wrestling Alliance, la NWA, comme il n'aimant appelé, NWA. Notamment à Saint-Louis et dans la World Class Championship Wrestling, WCCW. Il a détenu le championnat du monde des poils lourds AWA. En effet, le 23 juillet 1963, Von & Rick a remporté le championnat AWA et le championnat Omaha à Omaha, dans le Nebraska, contre Vern Gagné pour le reperdre de 12 jours plus tard à Amarillo, Texas, face à ce même gagné. Cependant, le championnat d'Omaha de Fritz Von & Rick n'était pas en jeu. Le 7 septembre 1963, Vern Gagné, bien sûr, il a battu Von & Rick à Omaha dans un match d'unification des titres. Donc, c'était, lors, ils ont unifié le titre que Von & Rick avait, à le titre poids lourd de la AWA. Le championnat poids lourd de la AWA devient le titre officiel. Bien qu'il n'ait jamais remporté le NWA World Heavyweight Championship, comme notre lutteur québécois Ricky Martel a remporté ce titre-là. Il s'est toutefois bien démarqué au sein de cette fédération détenant de nombreuses autres ceintures majeures. Fritz a aussi été le président de la NWA dans les années 70, mais pas vraiment longtemps, ainsi que président de la WCCW lorsque celle-ci a déménagé à Dallas, au Texas, bien entendu. Fritz était également très impliqué dans la lutte japonaise, où il était connu sous le nom de Tetsu no Tsume, en anglais dit Aaron Flaw, et a aidé à reconstruire l'entreprise après la mort de Rocky Dawson, assassiné par les Yakuza en 1963. C'est intense, pareil. Fritz Von & Rick a épousé Doris le 23 juin 1950. Ensemble, ils ont eu comme six fils avant de divorcer en juillet 92. Puis le 10 septembre 1997, à l'âge de 68 ans, Fritz est décédé d'un cancer du poumon et qui s'est propagé dans son cerveau. Oui, il y a eu des métastases assez... Nous allons parler maintenant de... Côté première génération, c'est la matriarche, l'épouse de Fritz Von & Rick, qui, comme mon collègue l'a dit, Doris Ioannetta-Smith-Atkissen. Elle était l'épouse de Fritz Von & Rick de 1950 jusqu'à leur divorce en 92, après 42 ans de mariage, ce qui fait d'elle la matriage de la famille Von & Rick. Elle est née le 18 novembre 1932 en Louisiane et elle est décédée le 23 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. Elle a profité d'une belle vie quand même, le 82 ans, c'est une belle âge pour mourir. Le nom générable, oui. Ben oui. Doris souffrait depuis longtemps d'amphysymes avant même de quitter Dallas et son presbyteur de Swiss Avenue et de déménager à Hawaï où Kevin et sa femme Pam et leurs enfants, petits-enfants, ont vécu pendant près d'une décennie. À sa mort, elle est entourée de l'amour de ses siens. Et maintenant, nous allons enchaîner avec la deuxième génération. Là, c'est déjà un premier mort et ce n'est pas un enfant qui a vécu longtemps. Dans le fond, le premier fils de Fritz et de Doris est né Jack Barkin Atkinson, junior, le 21 septembre 1952. Jack junior est décédé accidentellement alors que la famille résidait à Niagara Falls, New York. Il a été électrocuté et noyé dans une flaque d'eau à l'âge de 6 ans à Niagara le 7 mars 1959. Ça a déjà commencé les mésaventures. C'est bizarre, noyé dans une flaque d'eau. Tu sais, des fois, tu te demandes, genre, si c'est pas quelqu'un qui est noyé dans une flaque d'eau. Ouais, je sais bien, mais le petit gars, il avait 6 ans. Ouais, mais il avait 6 ans. Tu ne penses pas que ce n'est pas son père qui a poigné d'oeil et qu'il l'a choqué? Non, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Non, mais calique, là. C'est un peu weird, là. Tu sais, moi, honnêtement, je pense qu'il devrait avoir... On va faire des recherches et on va revenir avec ça. Exactement. Le deuxième fils, né, Kevin Ross Atkinson, le 15 mai 1957, à Belleville-et-Linois, connu sous le nom de Golden Warrior, Kevin Von Erich, est le seul des fils de Fritz Von Erich à être encore en vie. La majorité de la carrière de Kevin a été consacrée à la WCCW, où il a lu plusieurs rivalités, surtout contre Chris Adams, The Fabulous Freebirds et Ric Flair. C'est là que Kevin est connu pour utiliser des mouvements qui l'ont rendu populaire au sein de cette fédération, comme les Body Scissors et l'Iron Claw, ainsi que pour lutter nu-pied. Il y en a plusieurs des lutteurs qui ont lutté nu-pied. On pense à Kamala, à Gentile Noroka... Jimmy Snuka... Jimmy Snuka... Riddle... Riddle, c'est le futur. Oui, c'est ça. Kevin a épousé le 1er août 1980, Pamela G. May. Ensemble, ils ont quatre enfants, dont deux filles, Kristen Ray, qui est née dans le fond en février 1981, et Lilian Lindsay, le 10 février 1985, donc ils ont un décor de quatre ans. Et puis, ils ont eu deux fils, David et Kevin. David est né en 88, et puis Kevin Marshall est né le 10 novembre 1992. Kevin a également sept petits-enfants. C'est intense, pareil. Oui. Ça se produit dans cette famille-là. Oui, c'est ça. Ça parle de la pratique de faire des petits chefs-d'oeuvre, comme ils disent. En mai 2006, Kevin a vendu les images de la WCCW à Vince McMahon et à la World Wrestling Entertainment. À WrestleMania 25, Kevin a représenté la famille Von Erich lors de son intronisation au WWE Hall of Fame. En 2015, Kevin est apparu dans un court-métrage à ESPN, 30 for 30, et titulé Wrestling the Curse. Oui, Wrestling the Curse. Exactement. The Euros of Texas, David Von Erich, était le troisième fils de Fritz Von Erich. Il est né David Allen Alkitson le 22 juillet 1958 à Dallas, au Texas. David a lutté dans la fédération World Class Championship Wrestling, lui aussi. Puis dans le fond, c'est là qu'il a affronté des légendes comme Harley Race, Ric Flair, puis qu'il a repris son titre de la NWA, World of the Way Championship, sans succès. Ainsi qu'a fait équipe avec ses frères Kevin et Kerry contre The Fallabulous Freebird. David a également lutté dans le Missouri, remportant le Missouri Heavyweight Championship à plusieurs reprises. De la fin de 1981 à la mi-82, David a lutté sur le territoire de la Floride pour montrer qu'il pouvait travailler en tant qu'île. Cette course a été couronnée de succès. David appréciant de brefs règnes en tant que champion solo et par équipe. Oui, puis juste avant, on parlait de Candy Lee McLeod. David, dans le fond, il s'est marié avec le 26 juin 1978. Et puis, ils ont eu une fille qui s'appelle Natusha qui est née le 19 octobre 1978. Le bébé est décédé en bas âge et David a rapidement divorcé. Hein, t'as peu y a dit? Oui, David a rapidement divorcé. Excusez, j'en repère la voix. Oui, a rapidement divorcé le 12 juillet 1979. Il s'est remarié en 82 avec Patricia O'Matter. Ils sont restés ensemble jusqu'au décès de David. Oui. David, il est décédé en quelle année? Oui, ce sera pas long, on va arriver avec ça. David est retrouvé mort le 10 février 1984 à Tokyo, Japan, à l'âge de 25 ans. Le rapport de décès de l'ambassade des États-Unis mentionne qu'il est mort d'une antéhérypte aiguë. C'est quoi ça? Ah, je suis pas médecin, il faudrait que je fasse des recherches, je ne sais pas vraiment c'est quoi. Ric Flair a écrit dans son autobiographie « To be the man » que tout le monde dans la lutte croit que c'était une overdose de drogue qui l'a réellement fait mourir et que Bruiser Brody, le regretté Bruiser Brody qu'on connaît tous, un lutteur et collègue qui a trouvé David, s'est débarrassé des stupéfiants en les jetant dans les toilettes avant l'arrivée de la police. Mick Foley affirme également qu'il est mort d'une surdose apparente de drogue. Un spectacommage a eu lieu quelques mois plus tard en son honneur, au cours duquel son frère Kenny Von Erich a remporté le titre mondial N.W.A. face à Ric Flair. Ça, tu parles de 1984, mais ça, ça a été dans le Pro Racing Illustrated, le Match of the Year de 1984. Wow, OK. Et là, je vais te laisser enchaîner pour te faire plaisir. Kenny Von Erich était le quatrième fils de Fritz Von Erich. Il est né Kerry Gene Atkinson le 3 février 1960 à Niagara Falls, New York, connu sous le nom de The Modern Day Warrior et de Texas Tornado. Kerry était de loin le meilleur auteur de la famille Von Erich. Tout comme ses frères, Kerry a passé une bonne partie de sa carrière à catcher dans la World Class Championship Wrestling. Parmi les nombreuses rivalités majeures qu'il a eues, il y avait celles contre Gino Hernandez, Heisman Parsons, Chris Adams et The Fabulous Freebirds. Kerry est devenu le plus titré de la famille Von Erich lorsqu'il a remporté le N.W.A. World Heavyweight Championship le 6 mai 1994 au David Von Erich Memorial Parade of Champions, un spectacle hommage rendu à son énué frère décédé. Kerry a perdu la ceinture trois semaines plus tard seulement contre Ric Flair également. Ensuite de ça, dans le fond, Kerry a épousé le 18 juin... Non, 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 t'es pas eu. Kerry a également catché ses rêves pendant plusieurs mois sous le nom de Ring de Texas Tornado à la fois à la World Wrestling Federation, puis il a remporté le championnat à la continentale de la WWF à SummerSlam 90 face à Mr. Perfect et à la Global Wrestling Federation. Kerry a épousé le 18 juin 1983 Catherine, Cathy Murray. Ensemble, ils ont deux filles. Holly Brooke, née le 19 septembre 1984 et Lacey Down, qu'on a vue à la TNA, Lacey Von Erich, le 17 juillet 1986. Le couple s'est ensuite séparé avant de divorcer le 22 avril 1992. Comme je l'ai mentionné, Lacey a lutté pendant plusieurs années, particulièrement à la TNA, en tant que Lacey Von Erich, avant de se retirer du cash en 2010. Le 4 juin 1986, Kerry a failli perdre la vie dans un accident de moto. Il a souffert d'une luxation de la hanche et d'une grande blessure, d'une grave blessure à la jambe droite. Les médecins n'ont pas pu sauver son pied droit et ont été dans l'obligation de l'amputer. Ça fait penser un petit peu à l'accident de Maurice Maddoch-Vachon. Il faut que Maurice, dans le fond, il courait le matin et c'est un livre homme qui l'a épongé. Ça semble un peu assuré. C'est ça. Il a poursuivi sa carrière après l'accident avec une prothèse et a gardé l'amputation secrète pour la plupart des fans et des autres lutteurs, allant même jusqu'à prendre une douche avec ses bottes. Et boy, son amputation a été gardée secrète du public jusqu'après son décès. Cependant, Roddy Piper a déclaré dans son autobiographie, « Nous étions les meilleurs amis. En fait, le santé assez à l'aise pour s'asseoir avec moi dans un hôtel et me montrer sa prothèse. » Après l'amputation de son pied, Kerry est devenu accro aux painketters, suivi de d'autres problèmes liés à la drogue. Parmi eux, il y avait deux arrestations dont la première s'est soldée par une mise à l'épreuve. Un jour après avoir été inculpé pour la deuxième accusation qui aurait probablement entraîné une longue peine de prison, étant une violation de sa probation. Et là, c'est le moment fatidique de Kerry. Je te laisse enchaîner. Et puis, dans le fond, le défunt Kerry Von Erich s'est suicidé par une balle de calibre 44 dans le cœur le 18 février 1993 dans le ranch de son père dans le comté de Denton, au Texas, à l'âge de 33 ans. C'est bizarre. Pareil, il fait peut-être partie des 33. C'est spécial. Pareil. Il a un marqueur placé par son père Fritz d'un ange à l'endroit où Kerry s'est tiré dessus. Bretard déclare dans sa biographie « It meant My Real Life in the Cartoon World of Wrestling » que Kerry lui avait parlé des mois qu'il voulait mettre fin à ses jours, qu'il avait voulu suivre ses défunts frères qu'il appelait. Son mariage s'était également effondré. Il pensait que la mort la seule option. Mais tu sais, Bret, s'il savait ça, pourquoi il n'a pas dit aux deux, même, va chercher de l'aide ou quelque chose. C'est sûr que dans ces époques-là, en 93, c'était moins par mois. Moi, tu tiens psychologique, je pense. Ah, vraiment. Alors, maintenant, nous allons enchaîner avec Mike Von Erich qui était le cinquième fils de Fritz Von Erich. Il est né Michael Bret Atkinson et a vu le jour le 2 mars 1964 à Dallas, Texas, connu sous le nom de Inspirational Warrior. Mike a remplacé David dans la rivalité contre les Von Erich avec les fabules de Freebirds après le décès de David. Selon le DVD Heroes of World Class, Mike voulait travailler pour World Class en tant que caméraman et n'avait aucun intérêt à faire de la lutte, faire du catch. Mais Fritz, son père, l'a forcé à succéder à son défunt David en tant que catcheur. Mike s'est marié le 14 février 1985 à Shani Danette Garza. Quelques temps après son mariage, Mike fut blessé à l'épaule lors d'une tournée en Israël et a été contraint de subir une intervention chirurgicale. Après l'opération, on a découvert qu'il s'ouvrait du syndrome de choc toxique. Et ça, je vais vous donner un exemple de ce que c'est que c'est, une brève définition. Ça désigne un ensemble de symptômes graves et d'évolutions rapides comprenant fièvre, éruption cutanée, baisse dangereuse de la tension artérielle et défaillance de plusieurs organes. Une maladie très rare chez l'être humain. Mike fut contrainte de se retirer de la lutte professionnelle, bien sûr, avec tout ce que Benoît vient de dire, après avoir été dans la capacité de faire un retour sur le ring à 100%. Puis, il s'est lui aussi suicidé le 12 avril 1987 dans le comté de Denton, au Texas. La cause du décès est un overdose tranquillisant. C'est bon. Et maintenant, nous allons enchaîner sur Chris Barton de Atkisson, qui était Chris Von Erich. Dans le fond, il est né Chris Barton de Atkisson le 30 septembre 69 à Dallas, Texas. Chris Von Erich était le sixième et le plus jeune de la famille Von Erich. À cause de sa petite taille de 5 pieds 4, de son asthme et de ses os extrêmement fragiles et sujets à se facturer souvent, Chris n'a jamais pu atteindre le succès et la gloire que son père et ses frères ont atteint. Il a fait de nombre de tentatives pour réussir dans ce milieu en raison d'un amour incroyable de la lutte qu'il a maintenu malgré de nombreuses blessures. Il a géré une rivalité majeure avec Percy Pringle dans la USWA mais sa carrière n'a jamais vraiment décollé comme les autres membres de sa famille. À l'occasion, dans le fond, il y avait lui et ses frères Kerry et Kevin et avec Chris Adams ils ont lutté contre Percy Pringle et Steve Austin mais Chris n'a lutté que contre Pringle tandis qu'Adam Kerry et Kevin beaucoup plus athlétiques ils ont lutté contre Steve Austin à l'époque. Là, malheureusement, vu que ça faisait bien longtemps qu'il était dans l'incapacité il voyait que ça ne marchait pas dans ses affaires dans le monde du catch. Chris est devenu déprimé et frustré. Il a également eu énormément de chagrin à la suite du décès de son frère Mike et en 91, 18 jours seulement avant son même deuxième anniversaire il s'est suicidé par balle dans la tête. C'est un temps ce pareil. Oui. Alors là, mesdames et messieurs, on va vous parler de la troisième génération de la famille Von & Rick et comme on l'a dit juste au début, c'est une continuité de décès. de son génération. C'est vraiment une famille maudite. Je trouve ça vraiment... Disons que les petits-enfants et la troisième génération ont plus de chance maintenant. C'est ça. Alors, David Michael Ross Atkinson qui est né dans le fond le 1er juin 1988 mieux connu sous le nom de Ross Von & Rick est le fils de Kevin Von & Rick. Il porte le nom de ses oncles David et Mike. Il a été entraîné par son père Harley Race et le dojo Pro Wrestling Noah Ross est retourné au Texas pour aller à l'université en 2008. Selon le site web de la famille, il aurait lutté à plusieurs reprises. Dans un interview en 2010, Ross a déclaré que lui et son frère Marshall s'entraînaient également pour devenir des lutteurs professionnels. Ils ont fait leur début en équipe pour la fédération pour la Pro Wrestling Noah en juillet 2012. Ross et Marshall ont fait leur début à la télévision nationale dans le cadre de la Total Non-Stop Action Wrestling la TNA à Slammiversary 12, le pay-per-view du 15 juin 2014 dans un match par équipe en mettant aux pauses de Brumans par disqualification. En juillet 2007, Ross avec son frère Marshall et son père Kevin ont lutté au Rage Mega Show en Israël en mai 2019. Ross et Marshall ont signé un contrat de plusieurs années avec la Major League Wrestling de la MLW qu'on a parlé puis qu'on va continuer à parler dans les prochaines émissions où Tadjiri a gagné la ceinture récemment. Maintenant, nous allons enchaîner avec son frère Kevin Marshall Atkinson qui est né le 10 novembre 1992, plus connu sous le nom de Marshall Von Eriks. C'est l'autre fils de Kevin Von Eriks qui est également quatre chambres. Il porte le nom de son père. Il a été entraîné par Kevin Harley Race et au dojo Noah comme son frère aimé. Il a fait ses débuts en 2012 avec son frère Ross dans la Pro Wrestling Noah. Il a utilisé le style de son père. Il l'a tapis nu. Il l'a tenu pied lui avec. Il s'inspirait de son père. En dommage à son père, c'est bien. Marshall et Ross ont fait leur début à la télévision nationale au Samiversary 12. Le 15 juin 2014, ils nous ont battu de bromance par disqualification. Ça, on en a parlé il y a juste deux petits temps. Oui, c'est ça parce qu'il était en équipe avec son frère. C'est ça. La IWR du Arrow Club en 2017. Ah, c'est ça. Ils ont remporté les championnats par équipe de la IWR du Arrow Club en 2017. En juillet 2017, Marshall avec son frère et son père Kevin ont lutté au Rage Megashow en Israël. Ça, on vient d'en parler. Oui, je sais qu'on se répète mais c'est parce qu'il était en équipe avec son frère. Oui, oui. En mai 2019, Marshall et Ross ont signé un contrat de plusieurs années avec la meilleure de l'oeuvre. On se répète mais c'est ça c'est parce qu'il il ne longe pas son frère dans le fond. Il souffre avec son frère. Oui, c'est ça. Et puis, Lacey Dawn Atkinson, mieux connue sous le nom de Lacey Vonnerrick, est la fille de Kenny Vonnerrick qu'on a parlé juste avant. Oui. Et puis, elle a auparavant travaillé avec la WWE sur le circuit indépendant et la TNA où elle fut championne par équipe de la TNA Knockouts. Elle s'est retirée de la lutte professionnelle en 2010 comme tu l'as dit tantôt. Exactement. Le 25 janvier 2010, Atkinson était l'invitée sur l'émission de radio hebdomadaire Right After Wrestling sur Hardcore Sports Radio sous Cyrus Radio Channel 98 avec l'animateur Arda Ocal. L'animatrice, tu veux dire? Oui, l'animatrice, excusez-moi. En novembre 2010, elle a participé aussi à une semaine TNA de Family Feud, les gars contre les filles faisant équipe avec Angelina Love, Christy Eam, Tara et Velvet Sky contre Gilles Leto, Matt Morgan, Mick Foley, Mr. Anderson et Rob Van Dam. De 2008 à 2010, Atkinson a souvent été impliqué au podcast de lutte False Count Radio. En 2011, Atkinson a été présenté dans le documentaire acclamé par la critique Card, Subject to Change. Et puis, pour terminer, en fait, on voudrait faire un hommage à la famille. Les hommages qui ont été rendus dans le fond. C'est ça, c'est la section hommage, donc le 14 juillet 2009, la vieille, la veille, la veille de WrestleMania 25, la famille Von Ehrich fut introduite au temple de la de renommée le Hall of Fame de la WWE par Michael Hayes et elle était représentée par Kenny Von Ehrich. Kevin Von Ehrich. Kevin Von Ehrich, excusez. Voici les distinctions reconnues par la WWE par rapport à cette famille. La famille Von Ehrich est une famille de catcheurs remarquée qui a passé de nombreuses années à lutter dans la World Class Championship Wrestling WCCW. Diverses combinaisons de la famille ont organisé plusieurs championnats par équipes régionaux et WCCW de la NWA, y compris le WCCW World Tag Team et le World Six-Men Tag Team Championship. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre émission spéciale sur la famille Von Ehrich, la défunte famille Von Ehrich. C'est assez impressionnant de voir à quel point cette famille-là était maudite et puis ont quand même accompli de grandes choses malgré les différentes situations. Et si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne, cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de nos prochaines vidéos. Et mon nom est Benoît Laferrière, j'étais en compagnie de Jonathan Drapeau et on se retrouve éventuellement pour un autre Wrestle Rock Podcast. Alors, soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. Au revoir.